Shalom, frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a fait grâce ce matin. Si ce matin tu écoutes ce message et que tu es en vie, et que parce que le Seigneur t'a accordé la grâce, et cette grâce est véritablement une joie pour nous, ce matin nous vivons et nous pouvons encore compter sur le Seigneur, dans tout ce que le Seigneur nous a accordé comme bénédiction, comme faveur, nous pouvons marcher avec assurance parce que c'est le Père de gloire, et nous savons que c'est en lui que nous avons tout et pleinement. Ce matin, mon frère, ma sœur, tu as tout ce qu'il convient à un enfant, à un héritier, à une héritière d'avoir. Tu as tout, le Père a mis tout à ta disposition, tout ce qui convient à un héritier, à une héritière. Il les a mis à ta disposition. Et nous parlons du Père de gloire qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions de la Lui Céleste. Il a tout prévu et il n'y a rien qui lui soit impossible. Et donc, le Père qui connaît toutes choses ne peut pas te priver des choses dont tu as besoin. Il les a déjà disposées, il les a disposées pour toi. Mais est-ce que tu en as conscience ? La parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3, je lirai, le verset 3 et 4. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Par sa propre gloire et par sa vertu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bien-aimé, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, tout ce qui contribue à ta vie et à ta piété, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est attachement spirituel, il t'a tout donné en tant qu'héritier et héritière, tu as tout. Ce qui est en cohérence, ici, c'est l'apôtre Pierre qui dit cela, pas le Saint-Esprit, bien sûr, mais l'apôtre Paul dit aux Éphésiens 1, 3, « Nous sommes bénis de toutes les bénitions spirituelles dans la Lui Céleste. » Bien-aimé, ce matin, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Il y a un grand mensonge que l'ennemi jette dans nos pensées, c'est que nous manquons de tout. Alors que la parole de Dieu nous dit tout le contraire, qu'en tant qu'héritier et héritière, tu as tout. Alors, bien-aimé, tu as tout. Empare-toi de tout ce que tu as. Tu es béni de toutes les bénitions spirituelles. Ici, il dit qu'il t'a donné tout, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, pour que tu puisses résister dans ce monde, fut la corruption qui existe dans ce monde. Oh, mon frère, ma sœur, ce matin, quand le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, sur ces passages que je lis, en disant, regardez, l'ennemi vous trompe et vous acceptez cela. Vous criez, oh Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Alors que vous les avez déjà, le Père, vous les avez disposés, vous les a disposés déjà. Et là, j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est la vérité. Mon frère, ma sœur, toi qui es dans l'apitoiement de toi-même, le Père ne comprend pas, le Fils non plus, le Saint-Esprit non plus ne comprend pas. Il dit, mais le Père t'a tout donné, tu es héritier, héritière, empare-toi de ce que tu as, déclare-le, prends-les, prends mon fils, prends ma fille, ce que tu as déjà. En Jésus-Christ, tu as tout et pleinement. Tout ce qui contribue à la vie. Alors, mon frère, qu'est-ce qui contribue à ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit contribuer à ta piété ce matin, aujourd'hui? Il dit, il t'a tout donné. N'attends pas qu'il fasse un nouveau plan pour toi. Il t'a tout donné. Il a tout accompli. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, oh, c'est une prise de conscience. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Tu as tout. C'est pour cela que la guérison, ce n'est pas maintenant que nous allons avoir la guérison. Nous l'avons déjà. Depuis 2000 ans. Ce n'est pas maintenant que tu vas avoir, je ne sais pas, tu vas être béni dans tes affaires. Tu es déjà béni. Ce n'est pas maintenant que tu vas avoir, je ne sais pas quoi. Tu les as déjà. Les dons spirituels, légalement, ils les ont déjà disposés pour toi. Il dit simplement, aspire et prends-les. aspire et demande ce que le Père t'a donné que le Saint-Esprit te le met à disposition. C'est déjà acté que c'est à toi. Sinon, tu ne serais pas héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Héritier de Dieu, Dieu le Créateur du ciel et de la terre, le Père de gloire. Tu es son héritier, son héritière. Est-ce que mon frère, ma sœur, tu réalises ce que la parole de Dieu dit ? Cessons le mensonge, rejetons le mensonge du diable et acceptons la parole de Dieu. Il nous a donné sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et la destination, c'est quoi ? Pour que vous deveniez participants à la nature divine. Alléluia. Que le Seigneur éclaire cette parole dans ton cœur. Lève la tête, mon frère. Lève la tête, ma sœur. Et prends seulement ce qui est à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre, ce matin. Amen.